Les marchés de Noël en Alsace, c'est ça. Mais en 2012, le marché de Noël est avant tout sur le web. Plus personne ne se passe d'internet, des réseaux sociaux ou des fameux 140 signes pour dire par exemple si les crêpes sont les meilleures. Au Christkindle-Maric, Alan donne tous ses bons plans sur sa page Facebook et déjà 500 adeptes. Quand on a fini de monter le chalet au Marché de Noël, on a pris des photos pour les mettre sur Facebook depuis directement le téléphone. Et on s'en sert la plupart du temps pour mettre des nouveautés sur le Facebook du stand. Parce qu'on n'attend pas de rentrer le soir à la maison et ça permet d'être plus réactif. Et quand les gens nous demandent quelque chose pendant la journée, on peut leur répondre des fois 10 minutes plus tard. Réseaux sociaux, Twitter, sites web, la concurrence entre les exposants est rude. Elle l'est encore plus entre les villes. En Alsace, chaque commune a son marché de Noël. Alors pour les visiteurs qui viennent souvent de loin, c'est d'abord sur la toile que l'on fait son petit marché. Offre de séjour ou photos souvenirs, à chacun sa technique pour attirer les plus de 2 millions de touristes. A Strasbourg, on filme presque tout. C'est une série de vidéos qui sont sur le marché de Noël, plus de 100 000 personnes qui l'ont observé. On peut se dire que dans ces 100 000 personnes, il y a des gens qui ont fait le choix de venir après avoir vu les images de la ville, de ses décors et de son patrimoine. Tous ces outils demandent du temps. Ça demande beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les moyens de nous mobiliser sur beaucoup de médias sociaux. Donc aujourd'hui, sur cette période-là, nous favorisons la page Facebook et l'événement de Noël. Le plus grand marché de Noël d'Alsace a même pour la première fois lancé une version mobile. En revanche, tapez « Marché de Noël » sur Twitter et c'est l'île qui apparaît.